Ors du Sud et finaliste en tête à tête. Bonsoir, bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur Viastel. Pour ceux qui nous rejoignent, nous étions en live sur Facebook il y a un peu plus d'une heure pour vous faire vivre la finale d'âme de cette internationale de pétanque d'Ajaccio. Et nous sommes désormais en direct à la fois sur Viastel, mais aussi sur nos réseaux sociaux pour vous faire vivre la finale homme de cette internationale de pétanque d'Ajaccio. Finale homme qui opposera l'équipe Hachadourian, Mourat et l'équipe de Jean-Claude Jour. Alors à mes côtés ce soir, pour commenter cette finale, Vincent Baquet du circuit Passion aux Pétanques France, un spécialiste qui suit vraiment toutes les compétitions depuis du mois de mai au mois d'octobre. Merci à Vincent d'avoir accepté de commenter avec nous. Parlez-nous un petit peu de cette finale qui va se tenir. C'est un plaisir d'être avec vous effectivement pour cette très belle finale entre l'équipe de Michel Hachadourian, José Mourati et Antoine Cano, une équipe de Bombardier qui aura les faveurs des pronostics je pense. Et une équipe en face qu'on connaît peut-être un petit peu moins, mais qui est une équipe qui joue très souvent ensemble. L'équipe de Jean-Claude Jouffre, Nicolas Mollins et Nicolas Péry. Ils ont fait une demi-finale à la Marseillaise, notamment il y a deux ans, en 2020. Donc voilà, on a un petit peu la fougue d'un côté, un petit peu le plus calme d'un autre côté. Ça va être très serré. Ils sont rigoureux, ils sont réguliers aussi du côté de Jean-Claude Jouffre. Et puis nous avons vu, du coup, on le disait, une très belle finale d'âme il y a un peu plus d'une heure entre l'équipe de Laura Viergeon et l'équipe de Brigitte Agostini avec une victoire surprenante des Corses de la Rinne. Oui, l'équipe de Monaco qui était très bien partie, 8-0, qui avait presque la gagne en main sur une mène et puis tout s'est retourné. Et finalement, elles ont perdu 13 à 8 avec les Bastiaises qui ont élevé leur niveau de jeu. Et voilà, c'est aussi la force du sport et la beauté, c'est que rien n'est jamais fini. Il y a une équipe qui était favorite, l'équipe de Monaco, avec la championne d'Europe en titre. Alors on voit là que le protocole est en train de se tenir. On va nous prendre place à notre poste de commentateur. Et puis tout au long de la soirée, on aura aussi peut-être d'autres intervenants à nos côtés. Notamment Jean-Philippe Santucci du club Ajax-Chosse-Portpetanque qui organise ce fantastique international. C'est la 8e édition. J'ai vu la vidéo du retour de Kevin à l'aéroport. Franchement, ça m'a élu, ça m'a mis la marme à l'œil. Parce que c'était... Donc on voit là des officiels sur le carré d'honneur. On voit Alexandre Farine, le premier adjoint au maire d'Ajaccio, qui va remettre la médaille de la ville à Kevin Bonbarlet et Michel Achadorian qui ont gagné du coup les championnats de France en doublette. Et oui, Michel Achadorian qui est l'un des... Alors pas le seul, mais l'un des seuls à avoir remporté trois championnats de France dans trois disciplines différentes. Le tête-à-tête, le triplet et cette année le doublette avec Kevin Bonbarlet. Un joueur extraordinaire, Michel Achadorian. Et on l'a vu encore sur cette internationale, sur cette 8e édition, ils n'ont pas eu le parcours le plus simple au monde. Ils ont réussi à éliminer ce matin Lacroix et Rocher. Oui, tout à fait. Et avec une partie d'ailleurs qui était assez indécise. Oui, c'est une très très belle partie, très accrochée. Et Michel Achadorian, il ne lâche jamais rien. Donc jusqu'au bout, il faut compter sur lui. Oui, il rivalise avec les plus grands, avec les champions du monde. On a vu encore un très beau plateau sur cette 8e édition. On l'a dit, Lacroix, Rocher, les champions du monde italiens, Degoriz, Alessio Cocholo qui ont été sortis juste après les poules. On a vu un magnifique, magnifique plateau encore. Jean-Philippe Sanchucci a la chance d'avoir chaque année les meilleurs joueurs de la planète présents pour son rendez-vous. Et c'est normal parce que quand on voit ce cadre-là, tout le monde n'hésite pas à venir pour disputer cette magnifique compétition. Et c'était encore le cas cette année, autant chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs. On voit Alexandre Farine, le premier adjoint au nord d'Ajaccio, qui a souhaité une belle finale au public et aux joueurs. Oui, il faut une municipalité aussi pour organiser ce genre d'événement. Il faut le soutien. D'ailleurs, il s'appelle l'international d'Ajaccio, ville d'Ajaccio, bien entendu, puisque la municipalité a permis à Ajaccio-Portpétanque de venir investir cette magnifique place du diamant, qui est beaucoup plus vivante d'ailleurs à l'instant que des dimanches ordinaires. On voit avec énormément de monde autour de cette place. Oui, les 800 places des trois tribunes qui sont bien, bien, bien remplies. Et puis, voilà, Alexandre Farine, qui au-delà d'être le premier adjoint d'Ajaccio, est un homme qui connaît bien le sport. Joueur de foot, il a été boxeur aussi, donc on ne doute pas qu'il apprécie ce genre de spectacle. On entend le représentant de la fédération de pétanque. Oui, Michel Robert, qui est le vice-président de la fédération française de pétanque et de jeu provençal. Je suis totalement rassuré sur ce que j'ai eu. Donc, oui, on disait un parcours compliqué aussi pour l'équipe Jouf, qui ont dû quand même éliminer Lucas Desport en demi-finale. Lucas Desport qui était l'un des favoris au vu de la journée d'hier. Il y avait beaucoup de favoris. Tant le plateau était magnifique. Mais c'est vrai qu'il a fallu batailler. Ils ont battu effectivement l'équipe de Lucas Desport en demi-finale. Ils ont également battu l'équipe de Pascal Dionysi et Gino Delis en quart de finale, donc l'équipe de l'Impérial d'Ajaccio. Voilà, donc ils sont vraiment dans leur internationale depuis ce matin. Et il va encore falloir batailler pour aller au bout de cette finale. Et on l'a dit, Stéphane Robineau aussi, qui était présent pour cet international, qui a été éliminé ce matin. Il était associé pour l'occasion à Jean-Michel Puccinelli, notamment. Et Jean-François Hunon, qui était une équipe homogène du Fréjus International Pétanque. C'est le premier sommaire de la pétanque. Et c'est toujours un plaisir de bosser en ta compagnie. On voit là l'image de Jean-Philippe Santucci, le président de l'Ajaccio Sport Pétanque, l'organisateur. Je vous remercie à tous les gens qui m'aident. Et sans eux, croyez-moi, on peut être aussi fort qu'on peut l'être. Rien ne pourrait être fait. Donc, avant tout, merci à l'équipe d'Ajaccio Sport Pétanque. Merci à mes nombreux amis. Merci à ma famille. Merci à tous les gens qui m'aident. C'est beau de le voir comme ça, Jean-Philippe, parce que je peux vous dire qu'hier matin, il était un petit peu défait. Vu ce qui s'est passé, vu la météo, il faut bien savoir que ça représente un an de travail, cette organisation. Dès la fin de ce soir, ils vont déjà repartir. C'est ça. Et quand la pluie vient tout balayer en une semaine, alors qu'il n'a pas plu depuis 5-6 mois, je crois, en Corse, hier matin, il était vraiment un peu déboussolé. Oui, ils ont été d'ailleurs à pied d'oeuvre dès 5 heures du matin pour essayer de pomper toute cette eau qu'il y avait sur le stade de Vignette. Et donc, c'est une belle récompense qu'il y ait autant de monde ce soir pour poursuivre cette magnifique finale. Je suis conscient que les conditions n'étaient pas optimales, mais si on avait le pouvoir de maîtriser le temps... Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire, Jean-Philippe. On n'avait pas fait pleuvoir pendant l'événement. Merci. Il faut peut-être s'adresser à Marina Rebaldi. C'est une blague que vous ne pouvez pas comprendre parce que Marina Rebaldi, c'est un petit peu notre référente météo. D'accord. Donc, ça ne sert à rien que je vous fasse des blagues comme ça pendant toute la soirée parce que vous n'allez pas les comprendre. Il faut en tout cas qu'elle fasse un effort pour l'année prochaine parce que deux années de suite comme ça, ça va être trop compliqué. Je voudrais aussi associer tous les gens qui nous ont quittés du monde bouliste. Mais aujourd'hui, j'ai une pensée pour m'aider et plutôt que de faire une minute de silence, si de là-haut, il nous voit, je pense qu'il peut être fier de ce qu'il voit et si vous pouvez l'applaudir très fort parce que c'est quelqu'un qui nous a vécu beaucoup. C'est un hommage à Dédé Moretti. C'est un joueur effectivement qui nous a quittés. Merci. Monsieur Farina, regardez l'objet de tous les désirs. C'est vous qui allez donner le coup d'envoi de cette finale de l'édition 2022 de l'international de la ville d'Ajaccio. Je vous le remercie en direct sur France 3 via Stella. Finale en direct. Merci à tout Ajaccio Sport Pétanque. Ajaccio Sport Pétanque. Merci à la municipalité, à tous les partenaires. Encore une fois, bravo à tous les finalistes. Messieurs, produisez-nous une belle et grande finale. Amis spectateurs, je compte sur vous pour ces champions. Fin du bruit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, Vincent, c'est l'hymne Corse, le duo Vissard de l'Irégine qui résonne. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais notre deuxième consultant de la soirée est un petit peu plus au courant, c'est Jacques-Aïa à mes côtés, Jean-Luc Pétry. Notamment, bon, beaucoup de choses, Jean-Luc Pétry, on dira, cadre de banque, mais aussi correspondant pour Corse Matin, Pétanque, et en plus de ça aussi, célèbre membre du groupe Los Padiolos qui a inventé la coffe à l'Ulita qui vit de nouvelles heures de gloire cette année. Jean-Luc Pétry, merci d'être à nos côtés. Donc, vous avez suivi vraiment tout ce concours du début à la fin. Ça a été compliqué hier sur la météo. On a eu beaucoup d'inquiétudes quand même depuis avant-hier. après une nuit d'angoisse, je dirais, les sourires sont revenus sur tous les visages, notamment celui des organisateurs. Et c'est vrai qu'ils ont bien fait les choses parce que ce n'était pas évident à appréhender dans des conditions difficiles. et on peut dire qu'ils ont vraiment tiré leur épingle du jeu pour nous offrir ce soir une superbe finale. Voilà, donc, à la fin de l'hymne, on va pouvoir assister à cette première mène entre six champions. On les a présentés. Ce sont des joueurs qui vont prendre les directives des arbitres parce que c'est très réglementé. s'il n'y a pas trop, on ne bouge pas le trou. Le moindre faux pas, le moindre... peut-être aussi sanctionné par des retraits de boule. Pour les spectateurs et j'espère qu'on n'aura pas, nous, à vous sanctionner. Allez, bonne finale, messieurs. Voilà les avertissements de l'arbitre de cette rencontre que vous voulez présenter, Vincent. Oui, Luigi Baldacchino alors qu'il a remplacé au pied levé en fait Jean-Paul Labori qui devait être là et qui n'a pas pu être présent en arbitre national et il sera assisté de Lydie Malet qui était déjà là sur la finale féminine. Et voilà l'arbitre qui a sifflé le début de cette partie. on va déjà mesurer le but. On ne jette plus de boule, j'ai sifflé, monsieur. On ne jette plus de boule, j'ai sifflé. Vous ne jouez que le cadre. Vous ne jouez que le cadre. On ne joue que le cadre. On ne joue que le cadre. Donc voilà une précision. On ne joue que le cadre, ça veut dire qu'on ne pourra pas jouer au-delà des lignes bleues qu'on voit, des lignes de Pélerice. de finale que nous jouerons à 9 mètres d'huile. Que le cadre. Que le cadre. Première boule, bien jouée. On refait un petit point sur la qualité du terrain, Vincent, si vous voulez. Oui, alors c'est la place du diamant, effectivement. Donc c'est des terrains qui ont été construits complètement pour l'occasion avec une petite moquette pour recouvrir cette dalle. Et puis du gravier rajouté. Donc ça peut paraître assez simple, mais on a vu notamment sur la finale d'âme qu'il y a des endroits, il y a un peu plus de gravier que d'autres. Et donc il faut arriver à se régler un petit peu à la pointe. Il peut y avoir quelques surprises. Des boules qui rebondissent, notamment un petit peu. Moi, je jouais, mon joueur. Ça va, elle est pas mal, celle-là. Pas encore celle-là. Si tu le gagnes maintenant, si tu le gagnes maintenant, c'est bien. Et Jose Murati qui va repainter du coup. Il n'a pas réussi à gagner ce point, mais il n'était pas si mal joué. Ah, je joue encore ! Voilà, Jose Murati qui est un joueur qu'on voit également de plus en plus dans les derniers carrés des grandes compétitions. et il a dépassé, il a perdu et pas au bon endroit. Jean-Luc, vous êtes joueur aussi parce que vous êtes pensionnaire de l'Ajaccio Sport Pétanque. Ce genre de terrain, qu'est-ce que vous en pensez ? Attendez, je crois qu'on ne vous entend pas. Jean-Luc, voilà. Oui, ce genre de terrain, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne veux pas dire pas grand-chose, mais c'est vrai que ce sont des terrains compliqués pour tout le monde. Personne n'a l'habitude d'évoluer sur cette surface-là. Ça saute beaucoup. Il faut tirer au fer. Sauf si on a la chance de pouvoir tomber sur un peu de gravette. Mais sinon, il faut tirer au fer. Les portées aussi sont indécises. C'est un terrain compliqué, même si de prime abord, il paraît très joli à jouer. C'est long. Tiens. Ah, je vais tirer au bouchon. Michel Hachadorian qui commence déjà par tirer au bouchon. Là, il est sorti. Pour essayer d'annuler, du coup, cette mène. On explique, puisque la mène est très, très, très mal embarquée. Donc, du coup, Michel Hachadorian qui veut tirer au bouchon pour annuler cette mène. Et c'est à côté. Oui, ça démarre pas bien pour l'équipe de José Murati. attention à ne pas trop s'enflammer quand même. Il leur restait quand même trois boules en main. Ils auraient pu quand même choisir de pointer et de serrer un petit peu le jeu. On connaît Michel Hachadorian. La fougue de Michel Hachadorian, voilà. C'est vrai que, vous voyez, la ligne de perte est quand même pas très, très loin. Donc, il n'y avait pas beaucoup de chemin. Débuter cette finale par deux tirs au but, il faut quand même... C'est un choix. Effectivement, c'est un peu surprenant. On l'avait dit avant de débuter cette finale qu'il y avait d'un côté un petit peu la fougue et d'autre côté la régularité, la rigueur. Ça se concrétise tout de suite dès cette première mène. Elle aura fait jouer six boules, cette première boule de Jean-Claude Jouffre. Une belle entrée en matière du coup pour cette équipe Jouffre qui n'était pas forcément favorite sur le papier, même si on l'a dit avant cette émission. Tout peut se jouer sur une partie de pétanque, mais en tout cas, très, très, très belle entrée en matière avec déjà un point par terre, cinq boules dans les mains. Il y a moyen de faire une grosse, grosse mène, Jean-Luc. C'est beaucoup cher, mais bon, on en est au début. On connaît le talent aussi d'Antoine Cabot, de Michel, de Chabourian, donc je ne vais pas me faire trop, trop de soucis, mais c'est vrai que on va partir dans cette finale avec sur un... Il ne faut pas trop les envoyer là. Même on fait qu'un seul score, mais ils sont capables de... Il est bien joué, madame, il est bien joué. Il a été protégé le mouchon en plus. Très bien. Allez, Nico. Allez, Nicolas. Après, en face, c'est aussi très solide. On n'a pas trop l'habitude de les voir jouer en Corse. Non, non, c'est... Mais attention, c'est du costaud. Nicolas Péry, qui est lui, licencié à la boule modérée à Marseille. Alors, il jouait en direction de la boule de Jean-Claude Jouffre qui était restée un petit peu courte et il a un petit peu bougé le but. Il y a deux points. Il a cassé un petit peu la boule de devant. non ? Oui. Si je le mets, tu peux pointer. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'elle ne peut pas vous servir ? Non. Un second, mais là, c'est pas grave. Ça va être un peu plus difficile à ajouter, du coup. On est à 9 mètres. Allez, Nico. C'est pas grave. Oui, il y a une volonté aussi de jouer long. C'est vrai que... C'est de plus en plus dur à pointer plus la distance est longue, là. Pour le coup, c'est sur ce genre de terrain. Si on en voit un petit peu loin... Vu qu'il n'y en a pas deux qui topent pareil. Très bien joué. En plus, il a un peu sécurisé le bouchon en se mettant en devant. Donc, attention, la prochaine fois, ça sera un carton. Donc, point de règlement, Vincent, voilà. Il faut... C'est une nouveauté 2022. Absolument, ouais. Il faut marquer le but. Il faut marquer le bouchon au lancé. Et puis, si le bouchon se déplace comme c'était le cas, eh bien, la personne, le joueur qui a déplacé ce bouchon doit le remarquer. Et on a entendu donc Luigi Baldacchino faire une petite remontrance. Il aurait pu mettre un carton jaune indirectement. Il a préféré faire un peu de pédagogie et prévenir. Alors, c'est une règle qui est un peu décriée aussi. Oui, c'est... Le grand public ne comprend pas forcément l'intérêt de cette règle, mais souvent, quand il y a plusieurs terrains qui jouent à côté... Disons que sur une partie comme ça de finale, il y a peu de risque qu'une boule d'un terrain adverse vienne bouger. Quand c'est... Pendant la compétition, on a souvent un terrain de chaque côté. Et le fait de marquer le but, eh bien, ça permet de le replacer si jamais une boule d'un autre terrain venait à le déplacer. Les joueurs n'ont pas forcément pris encore le réflexe de le faire. Ça fait quand même 4. Finalement, ils vont réussir la grosse main d'entrée. Oui, 4 points pour cette première main. C'est une très belle entrée en matière. Cette boule-là, c'est du bonus. Déjà, 4, elle est déjà bien payée, cette main. on verra ce qu'il en est. Non. Et ce sera 4 points. Ce sont 4 points que vont inscrire Jean-Claude Jouffre, Nicolas Mollins et Nicolas Péry sur la première main de cette finale. Jouffre, 4. Et voilà, l'équipe Jouffre qui mène 4 à 0 à l'issue de cette première main. Une main, du coup, qui a été à son unique. avec cette décision de tirer le but direct de la part de Michel Hachadourian. On verra, on espère que ça ne va pas rester trop dans les têtes. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas le genre de la maison. Et là, on va voir le bouchon. Il est un peu plus court, il me semble. Ils peuvent aussi s'exposer à une offensive de l'équipe Hachadourian sur un bouchon à 6-7 mètres. Donc, on va voir un peu la stratégie qui va être employée par l'équipe de José Mouratti. Bravo. Deuxième main de cette finale que nous allons jouer à 7 mètres 30. Donc là, il va au tir de suite. Voilà, il n'y a pas d'hésitation. C'est une boule qui est restée un peu devant mais qui est en plein jeu. Et voilà. Ce n'était pas dans la tête. C'est bon, il a réussi à évacuer toute la frustration de la première main. Il a un très, très gros mental Michel Hachadourian. Il nous l'a prouvé tout au long de cette internationale de pétangue et puis tout au long de sa carrière de toute manière. Mais il a vraiment un formidable mental. On a vu que d'ailleurs c'est au niveau du mental qu'il a pris un petit peu le dessus ce matin sur l'équipe de Dylan Rocher quand même. Absolument, oui. Et ça fait quelques fois qu'il bat Dylan Rocher d'ailleurs. mais ils l'ont battu au championnat de France il y a quelques semaines avec le quart de finale. Ça va. Elle est longue mais ça a gagné. Ça a dû gagner. Je pense que ça va. Oui, ça va. Ils vont aller au point là. Je ne pense pas qu'il continue. José Mourad qui va aller pointer. Il a la boule devant. Il peut en faire deux. Il peut rentrer par deux. Et... Je ne veux pas jouer droit à droite la boule. Juste la pète. Juste la touche. Tu es en fédé. Non Michel. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Allez. Tu joues le point pas plus fort que le jeu. Oui. Allez José, fais plaisir là. C'est exactement ce qu'a suggéré Antoine Cano de Château de venir essayer de pousser cette boule et de rentrer par deux points. Au pire, il a joué boule-point. C'est-à-dire, on joue en direction de la boule et même si on roule la boule, on peut rester pour essayer d'avoir le point. C'est ce qu'il a fait. C'était plutôt bien joué. S'il vient la toucher, il peut rentrer par deux facilement. C'était la bonne option, cette boule qui était derrière. Là, on ne va pas hésiter du côté de l'équipe Jouffre. Il n'est pas chanceux. Non, il n'est un petit peu pas tout à fait droit, un petit peu trop haut, mais il aurait peut-être pu quand même espérer un peu plus de chemin. C'est ça. Là, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup bougé. Michel Adjadorian se plaint un petit peu de ne pas avoir pu s'entraîner. J'espère que ce n'est pas notre faute. Un peu quand même. Ce qui est un petit peu différent, c'est qu'on a retracé un cadre. C'est vrai qu'ils ont joué complètement dans l'autre sens depuis ce matin. Il faut un petit peu apprécier les trajectoires différemment. Après, ce sont de grands champions. Il s'adapte vite. Mais là, on voit ce terrain est vraiment imprévisible. Là, il a bien porté sa boule et puis elle est restée tanquée. On en a vu quelques-unes taper dur et aller faire énormément de chemin. C'est sûr que... La mène, elle n'est pas à nous, Nico. Elle reste debout. Il y en a toujours qui tiennent en troisième. Ils peuvent remettre les pendules à l'heure. On va prendre l'option de tirer parce que ce sera des points qu'on ne prendra pas. La mène n'est pas bien partie donc autant en prendre le moins possible. C'était bien tiré. Il aurait presque pu noyer le bouchon. Il a joué la dernière après, on voit. Allez, je vois. Allez, je sais, droit, là. En tout cas, c'était très bien tiré et puis on a vu se ralentir. D'ailleurs, on remercie les équipes techniques de François-Cosviasté. On ne va pas énumérer toutes les personnes qui nous ont aidé en tout cas à la technique mais il y a eu énormément, énormément de travail pour réussir à retransmettre au mieux cette finale et cette finale d'âme que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez suivre cette finale aussi sur nos réseaux sociaux si vous voulez manger au restaurant par exemple et pas forcément rester à la maison pour regarder ça à la télé. Vous pourrez la suivre sur Facebook notamment et puis même sur YouTube plus tard. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse suivre cette fantastique finale et on est très heureux de le faire. Allez Nico, c'est le vrai jeu. Voilà, deux Nicolas dans cette équipe. On voit Nicolas Péry qui va essayer de serrer le jeu. Il a cassé sa boule de vence. C'est le problème qu'il y a eu il en fait quatre. Non Michel. On n'en vante qu'une, on n'en fait qu'une. Non, on met les deux tchets qui fait le mieux à moi. J'imagine, il se met juste un petit peu devant même le perdant. Il se met dans l'axe de l'administration. Là, il a ouvert le jeu. Ce n'est pas pas grave. S'ils pointent bien, ils peuvent revenir à égalité là. Ils ont une main de quatre à leur tour maintenant. Comme quoi, les mains se suivent, ils ne se ressemblent pas. On le voit. Très bien, ça fait deux. Et en bas, les moules et les moules. Et en bas, les moules et les moules. Doucement encore. Allez. Ils pourront revenir. Allez, c'est deux mètres. Encore deux boules dans les mains de l'équipe de l'équipe pour Ratiha, Chadorian et Cano. Deux boules rajoutées. Le jeu est plutôt ouvert là, en plus. C'est très bien joué, ça. Une boule portée. À la perfection, on s'est pointé. Ça fait déjà trois. On ne va pas venir vraiment à la plombée très très haute, mais en tout cas, on est vraiment sur une portée assez longue. Demi-portée un petit peu avec un petit peu de hauteur, mais pas... Il n'est pas sur des boules à la Michel Loire, on dira, mais en tout cas, c'est vrai que... Il est surtout bien tombé, donc Michel aussi pointe très bien. Et ça fait quatre, donc... Une finale qui tient ses promesses avec quatre partout, deux mains. Quatre partout, ça va vite. On espère que ça n'ira pas trop vite non plus parce qu'on va quand même essayer d'apprécier le spectacle. ...d'autres adversaires, Jean-Claude Joufre, Nicolas Mollens et Nicolas Péria en termes de cette troisième main. Les deux équipes à égalité, quatre partout. Pierre, on va peut-être juste faire une petite précision concernant les tenues. Comme pour la finale féminine, vous voyez qu'il y a l'équipe de Michel Hachadorian, ils n'ont pas les trois mêmes maillots. Michel Hachadorian étant champion de France en titre, il a le droit de porter son maillot de champion de France et c'est ce qui explique que l'équipe n'est pas homogène, comme on dit, ils n'ont pas les trois mêmes maillots. C'est le seul cas qui est autorisé pour ne pas avoir trois maillots identiques. On va jouer pour cette troisième main à 6,90 mètres. 6,90 mètres du coup pour cette troisième main. On a vu le bouchon qui est sorti des limites. Du coup, l'équipe de Jean-Claude Jouffre est venue poser le bouchon à la main. C'est le règlement quand le bouchon dépasse les limites entre 6 et 10 mètres. Ça se passe et on joue très proche de la ligne de perte. Donc il faut expliquer dès que la boule va dépasser cette ligne bleue que vous voyez sur le côté du bouchon elle sera annulée puisqu'on a décidé de jouer le cadre et donc nouveauté dans le 2022 on peut jouer aussi proche que possible de cette ligne de perte. Il est bien rentré quand même dans sa finale Nicolas Mollens au tir avec un tir on a vu assez tendu et au fer en plus. Et donc là les deux boules sont sorties du jeu donc c'est à la même équipe de rejouer. La Tchadourian qui va au tir sur une boule qui est à un mètre devant quand même. Mais voilà elle est dans l'axe c'est dur de pointer il a fait un petit palais il améliore même le point. Donc l'étau se resserre sachant qu'on peut pas prendre trop de marge de l'autre côté. Là je pense que ça va tirer s'il vient à le gagner ça va continuer à tirer de toute manière jusqu'au bout. Surtout que du côté d'Altchadourian on n'hésite pas trop pour aller au rond pour tirer. On se pose pas de questions. On a entendu que la boule a tapé dur même s'il a gagné il a dû gagner ce point mais on a entendu qu'il n'y en a pas deux qui tapent de la même manière. Du coup ça les fait réfléchir le point il est pas beau il peut être gagné facilement ils peuvent venir devant bon il va quand même y aller on dirait. Et donc ça va quand même aller au tir du côté de Demichaud pas d'hésitation pour lui mais c'est la courine là et c'est manqué juste pas droit s'il est droit c'est Garo c'est des boules qui font pas très envie d'aller tirer elles sont derrière donc inconsciemment on les tire pas tout à fait de la même façon quand on va dans le rond Jean-Luc Robert qui a participé à démocratiser la pétanque à la télé aurait dit qu'elle n'était pas appétissante c'est ça cette boule et c'est un très beau point de José Mourat on a l'impression sur cette image qu'il est un peu éloigné mais vu la marge qu'il y a de part et d'autre surtout pas dévié à droite sinon elle sort des limites donc bon lui il est gaucher il va aller au tir c'est bien tiré un beau petit palais du coup la mène a tourné il reste deux boules deux points deux points de table deux boules chacun il y a vraisemblablement deux points au sol sauf oui oui ils y sont et donc on va faire pointer c'était Antoine Tchato Cano qui va qui va pointer il préfère tirer généralement mais bon il sait faire les deux à ce niveau là ce rôle de milieu qui est compliqué parce qu'en début de main on ne sait jamais si on va devoir pointer ou tirer donc il faut s'adapter un petit peu à chaque fois on ne choisit pas et c'est bien fait c'est bien pointé allez mon poteau allez mon Nico essaie il n'a pas resté droite Nicolas Péry maintenant au milieu on va voir ce que ça va donner son tir pour une première qui est Thierry c'est une belle première on voit beaucoup de concentration du côté de l'équipe Jouffre très peu de mots en tout cas pas très bavard ils sont très discrets ils se connaissent bien c'est un peu votre cas à vous aussi Jean-Luc oui oui pour ceux qui me connaissent aussi savent que je suis très discret dans la vie de toute façon la stratégie de faire pointer Cano c'est une stratégie gagnante pour les adversaires je préfère le voir pointer même si là il a pointé à la perfection quand même une mène pour Jouffre encore un pour l'équipe Jouffre oui c'est sûr qu'il vaut mieux le faire pointer que Thierry on l'a vu d'ailleurs ce matin face à l'équipe Rocher dernière boule il pouvait perdre il a choisi de tirer sa boule il a fait un carreau sur place et c'est lui qui a donné la victoire à son équipe puisque Dylan Rocher a loupé deux les gars et voilà et donc l'équipe Jouffre qui montera à 6 deux points marqués lors de cette troisième mène alors Vincent on va profiter un petit peu de ce temps mort pour nous expliquer du coup ce que vous faites au quotidien en tout cas pendant une durée pendant toute la saison estivale oui le circuit passion pétante française dont on fait partie cette étape d'Ajaccio c'est un circuit français et international puisqu'on va dans d'autres pays comme la Belgique l'Espagne Monaco donc c'est un circuit de 15 étapes cette année pour le circuit masculin et de 12 étapes pour le circuit féminin voilà qui regroupe de très très belles très très belles compétitions et donc les joueurs marquent des points en fonction de le résultat à partir des quarts de finale ils marquent des points et puis on fait le cumul à la fin des 15 étapes de tous leurs points et individuellement en fait on fait une liste et ils sont qualifiés pour une grande finale qui se déroule chaque année au mois de janvier voilà la grande finale PPF qui est le premier gros événement de la saison pétanque et Michel Achadroyan qui vient de faire un palais qui ressemble d'ailleurs davantage à un carreau qu'un palais mais à 6m80 on joue donc encore court du coup dans cette finale on va répondre de suite à ce tir par un tir il a cadré c'est donc l'essentiel il va pouvoir faire jouer l'adversaire parce que le terrain il penche un peu donc il y a vous le disiez donc on marque des points dans cette compétition il y a donc un triple enjeu pour ces finalistes l'enjeu de PPF du coup du circuit PPF il y a un enjeu bien entendu financier aussi parce qu'il y a un prize money assez important et il y a aussi l'enjeu bien sûr de cette victoire de la notoriété pour inscrire son nom au palmarès de cet international de pétanque qui au fil des années progresse une progression constante Nicolas Molins qui est vraiment vraiment bien rentré dans sa finale c'est moins spectaculaire que Michel Hatchadourian mais il pousse ses boules c'est efficace il cadre et c'est à José Moratti de pointer José Moratti le seul je dirais insulaire même si Michel Hatchadourian maintenant a signé à deux doigts de le naturaliser mais bon on verra avec lui il avait remporté cet international Michel Hatchadourian en 2019 avec Cindy Perrault d'ailleurs ils avaient une équipe mixte à l'époque et Franck Polo comme tu veux on peut faire venir ça à Jean-Claude c'est Nipero qui avait joué à la perfection cet international d'ailleurs c'est l'une des si ce n'est la meilleure l'une des meilleures joueuses de notre de notre pays c'est encore là mais on m'a pointé même si j'avance même si j'avance allez 3 boules à 3 Jean-Claude Jaufre veut pointer ouais ça se discute mais s'il vient bien tirer qu'il assoie ils vont pas tirer là-bas on continue à tirer on prend qu'un point allez Nico il va faire tirer son milieu et c'est Nicolas Mollens qui aura eu raison et vous vous en avez bouché un autre monsieur on ne bouge qu'un seul trou par boule attention la prochaine fois c'est carton orange monsieur voilà donc on a eu l'explication au moins on aurait eu tout un panel d'avertissement de carton alors je pense que c'est totalement involontaire ils ont bouché un trou chacun sans forcément voir que l'autre l'avait fait et voilà c'est interdit la question qu'on peut se poser aussi est-ce qu'il aurait mieux valu plutôt qu'il le sanctionne après son tir parce que ça peut déconcentrer aussi avant le tir c'est souvent la question de l'esprit c'est un petit peu l'appréciation de chaque arbitre quoi qu'il en soit là ils ont fait le jeu l'équipe joue au frein il fallait aller au tir en espérant faire un palais mais ça n'a pas marché cette fois-ci je ne sais pas franchement je ne sais pas ça se mesure donc on a vu un carton jaune la deuxième étape carton orange oui carton orange avec une boule annulée autant le carton jaune il n'y a aucune conséquence autant le carton orange c'est problématique puisque le joueur qui le prend ne jouera donc qu'une boule sur ces deux et puis après le carton rouge malheureusement c'est l'exclusion de la partie donc il y a les cartons jaunes individuels il y a aussi les cartons jaunes collectifs alors le carton jaune il n'y a qu'un seul carton jaune collectif c'est pour dépassement de temps sinon c'est que des cartons jaunes individuels mais donc une petite question si le temps est dépassé lors d'une prochaine main vu qu'il y a un joueur qui a un carton jaune un carton orange il prendra un carton orange les deux autres prendra un carton jaune et celui qui avait déjà le jaune prendra un carton jaune donc il y aurait une boule annulée absolument il y a deux millimètres d'écor sur ce point et le point reste à l'équipe de José Mouratti allez mon pote allez une boule dernière boule de la mène pour l'équipe Jouffre avec Nicolas Péry qui est en train de la jouer on va essayer elle est pas mal jouée mais ça suffira pas pour prendre le point il va au tir immédiatement notre ami Michel Etchadourian il va pas hésiter il est très difficile à gagner au point il peut se démarquer il vaut mieux aller tirer il faut tirer c'est du cadre ça me veut forcer à tirer je vais tirer après allez Michel allez pas fais moi un peu de place là lui aussi il a oublié les deux tirs au bouchon qu'il a fait lors de la première mène et qu'il a loupé il est dans une très grande finale Michel Etchadourian là il est chic mais bon ça a eu le mérite d'éclaircir un peu le jeu pour son milieu il a tiré deux fois il a un petit peu plus de place je pense qu'ils ont eu peur aussi d'un déplacement de bouchon à la point voilà c'est pour ça qu'il a pris la décision de tirer tout de suite et puis cette boule qui est derrière il peut toujours s'appuyer dessus pour en faire d'eux d'ailleurs il a joué il a joué pour le faire en tout cas il a joué plus face à cette boule bien bien il a peut-être si je ne serai pas il s'aurait mélangé la boule collé dans la boule il aurait mis oui oui bravo bien et voilà donc deux points et voilà ça fera deux points trois points pardon pour l'équipe de Michel Hachadorian et donc qui passe une tête devant en prenant les commandes 7-6 pour l'équipe Hachadorian contre l'équipe l'équipe on joue la cinquième main de cette finale alors on entame bien la cinquième main de cette finale ou non la quatrième j'essaie 7-6 pour l'instant une finale assez série c'était à prévoir avec à chaque fois quand même pas mal de points par main donc le score monte vite ça change rien qu'il ne gagne pas rien finalement 2 mm pas grand chose mais pas non plus pas non plus énorme et on va jouer cette cinquième main à nouveau à 6 mètres 90 donc encore une distance assez courte 6 mètres 90 on l'a entendu Jean-Claude Jouffre donc c'est bien l'équipe de Jean-Claude Jouffre là qui s'élance pour essayer de gagner ce point de Mourat il est resté un petit peu court oui je vais essayer de dépasser tu peux venir en face de la scène je vais jouer en direction de la mienne oui je vais jouer un petit peu en haut je pense allez regarde allez mange un Claude je suis court c'est pas vrai allez mon pote je vais jouer dessus je vais jouer dessus je vais jouer dessus je vais jouer dessus on sent beaucoup de déception là pour Jean-Claude Jouffre bon il y a 5 boules à 5 il n'y a pas trop de disons que sa boule est bien jouée malheureusement c'est le terrain qui a fait un petit peu la différence et ça ça fait toujours un petit peu un peu râler quand on a bien joué sa boule et que malheureusement on n'arrive pas à reprendre ah Michel c'est ta boule à toi ça oui il a joué pratiquement les deux les deux de la même façon il reste dans le jeu quand même sa première boule allez vas-y allez Jean-Claude Jouffre qui avait été finaliste du championnat de France Junior en 77 c'est pour vous dire quand même voilà c'est quelqu'un qui joue à la pétanque depuis très très longtemps nous n'étions pas nés tous les trois d'ailleurs j'aurais bien aimé mais non moi j'étais bien né il a failli avoir le contre il a failli croiser dans sa boule c'est fou il aurait été malheureux quand même parce qu'ils n'étaient pas du tout alignés je vais pas passer derrière on peut moins bien tirer là quand même que les précédentes après on a l'option du tir aussi non je vous dis avec non mais c'est pas ça c'est pas ça je veux dire non mais ils ont joué bien nico tu vas venir le décaler il tire bien allez vas-y vas-y comme tu veux nico il y avait les deux les deux étaient bien il y a toujours deux visions qui s'opposent avec les tireurs qui veulent souvent tirer quand même et le menu ah c'est dommage il a joué la boule devant j'ai l'impression il a vraiment perdu là où il fallait pas donc voilà cette boule jouée par Nicolas Péry donne un petit peu raison à Nicolas Molas mais bon ça c'est toujours un posteriori c'est ce qu'on dit il faut quand on a décidé quelque chose il faut bien le faire bon là ça s'est pas très bien passé avant j'aurais joué dans ma boule il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis on peut tirer à bas alors ils choisissent de tirer quand même malgré la proximité avec leur boule il peut croiser dedans il peut taper la sienne seul bon il peut aussi taper la bonne seule à ce niveau là quand même et surtout qu'il est dans une bonne dynamique depuis le début de la finale il était entre les deux non mais il n'était pas droit là non plus il était long pas droit pas très bien tiré cette boule touche pas c'est terrible c'est un jeu de tirer et ça se corse donc pour l'équipe qui reste deux boules quatre dans les mains de l'équipe Mourad cette boule est très bien jouée on va pas hésiter du côté de Michel qui aimerait doubler ses mains c'est-à-dire frapper deux fois il vient de le dire il est quand même assez dur avec lui et c'est réussi en plus il a fait un petit palais il a resté un petit peu dans le jeu qui a fait entraîner le bouche même stratégie du coup pour l'équipe Joffre on va essayer de jouer en face de cette boule qui est devant pour essayer de la faire aussi rentrer peut-être rentrer par deux mais c'est pas simple sur ce terrain il a pris un peu de marge j'ai l'impression il a plutôt joué en face de la boule pour la mettre en contre voilà c'est ça pour la mettre en contre elle est bien jouée allez Antoine Canot qui va au tir on l'a pas vu beaucoup tirer depuis le début de la finale c'est quand même son poste c'est quand même son poste de prédilection je suis d'ailleurs pas persuadé qu'il en ait tiré une je pense que c'est la première qui tire c'est possible il a failli frapper la sienne il a fait un gros écart je vais pointer ma boule je vais pointer la sienne à toi tiens le contre là-bas oui il est quand même en contre donc là ça fait réfléchir il va quand même José Mourad qui choisit de pointer de toute manière il ne comptait pas tirer sa boule donc ça ne changera pas grand chose il faut qu'il vienne le gagner s'il ne vienne pas le gagner je peux penser que que Antoine Canot viendra quand même tirer cette boule déjà s'il arrive à dépasser la première il aura fait le jeu José Mourad s'il le gagne il ira au point encore il est passé par la droite elle est bien jouée ça et voilà il va frapper il en défend deux d'ailleurs donc il peut frapper c'est une boule importante il peut frapper une boule assez importante pour Tchato il a encore sauté cette boule il a tapé la sienne et bien ça fera un point du coup pour l'équipe jouffre qui s'en sort très 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 bien sur cette main c'était une main qui n'était vraiment pas pour eux et quand on marque comme ça c'est vrai que c'est ça fait du bien il y a 7-7 et non 8-6 bien entendu au score 7 partout une petite erreur qui s'est glissée sur votre écran mais voilà les deux équipes sont bel et bien ex aequo ils reviennent de loin là l'équipe joue il n'en demandait pas tant je disais que c'était une boule importante nous on avait déjà prévu du coup que le point aille pour eux c'était une boule très importante là il faisait la bascule il s'approchait des 10 ça pouvait être un tournant de la partie tout à fait ouais et on a eu du coup je pensais qu'il a trappé allez bon je veux continuer c'est pas grave allez c'est à la finale que ton joueur allez on va voir si cette main manquait on va rester ou non dans les esprits de José Mourad c'est pas grave ça fait rien un bon joueur regarde toi encore après c'est des amis il faut aller doucement il a le sourire Michel Adjadourian ça fait plaisir il a toujours le sourire Michel pas grave mon je ne sais rien alors on l'a vu se positionner comme ça à chaque fois que que José Mourad y jouait depuis le début du concours pour encourager José Mourad il y a Michel Adjadourian il s'est mettait tout le temps dans l'axe du bouchon ça donne aussi un repère au pointeur c'est sûrement José qui a dû lui demander aussi il est mieux joué c'est là il a fait ce qu'il fallait il aurait pu même rester encore plus collé au bouchon il aurait eu des chances d'annuler la main ce qu'il aurait pas déplu il s'est bien rattrapé là il s'est bien rattrapé là et donc la main est annulée ce qui devrait faire plaisir l'équipe de Michel Adjadourian puisqu'elle n'était pas si bien embarquée avec cette première boule de José Mourad même si bien entendu tout aurait pu se passer ce n'était pas non plus une main lourde pour l'équipe Adjadourian mais bon voilà ça fait toujours du bien quand on a un retard de boule oui c'est vrai que c'est mieux et donc on entame une 7ème mède qui se jouera à 8 mètres 7 mètres 90 un point qui est moyen moyen moins même qui est même mauvais mais bon sur ce terrain ils sont toujours surpris les pointeurs une boule va au bouchon et puis l'autre reste à 1m50 devant parce que quand on le voit comme ça on a l'impression qu'il est facile mais il y a de la moquette dessous c'est sur du béton puisque c'est la place du diamant et une grosse couche de moquette il a perdu le point là oui donc tu l'as trop forcé José tu l'as trop forcé tu l'as poussé c'est dommage pour José Mourad d'être passé à côté de cette occasion c'est cette occasion c'est l'occasion c'est l'allée d'importante quand même c'est l'allée d'importante quand même c'est parti tu dépasses la chaîne quand même elle te fait guise elle fait bas en bas là c'est une autre copie tu joueras rare après si tu l'apprends tu l'apprends c'est pas grave c'est un joueur on le rappelle qu'on est en direct sur VST là bien entendu mais aussi sur nos réseaux sociaux pour ceux qui voudraient sortir un petit peu on est dimanche soir mais bon on sait jamais voilà si vous voulez suivre ça sur votre téléphone pas en conduisant bien entendu mais bon voilà si vous voulez suivre sur votre smartphone ou même sur un ordinateur vous êtes d'ailleurs nombreux à nous suivre sur notre page Facebook et on vous en remercie et on remercie encore l'Ajaccio Sport Pétanque qui nous a permis de retransmettre ses finales oh la casquette il est malheureux il a dû l'avoir très belle de son rond il a vraiment frappé sur la tête de cette boule ce qui fait qu'elle n'a pas beaucoup bougé il a été important celui-là sinon là déjà qu'ils sont en dessous sur cette main il fallait absolument la taper il fallait casser des points sur cette main et faire jouer l'adversaire parce que 4 boules à 2 allez Nicolas davantage allez mon pote allez mon ami je voulais bien Nicolas Péry qui reprend qui fait la reprise comme il fallait elle est un important dossier pour lui il vient se rapprocher du bouchon allez Antoine Canot la voiture sur le très beau ralenti que nous propose notre réalisateur François Carole allez Tchâteau il restait sur deux trous et c'est très bien tiré cette fois-ci on sent que le niveau commence à monter encore d'un cran ils sont bien rentrés dans cette finale ils se plaignaient de ne pas s'être assez entraîné juste avant cette finale là ils sont bien rentrés d'ailleurs on voit que c'est faible le jeu ralentit un petit peu c'est incroyable quand on joue avec Michel-Anseudorin il faut arriver à maintenir son rythme parce que lui il est toujours toujours rapide il faut de la cadence en plus c'est vrai que des fois ses partenaires on arrive à le calmer un petit peu il y en a laissé deux il est passé, il est long il était long c'est une main qui finalement pourrait il est peut-être entraîné je ne peux pas tirer Jean-Claude ça il faut pointer Jean-Claude ils ont toujours l'avantage au bol ils ont deux bouts la une mais même en bien tirant je peux casser la tienne c'est ce que j'ai fait voilà le point difficile à gagner ah oui c'est le dernier je peux jouer elle a pris le plat là où il n'y a pas beaucoup de rayons là-bas tu vois là-bas on est vers le noir là-bas ils n'arrivent pas le plus ils n'arrivent pas le plus les gars ah Nico allez Nicolas Mollins qui normalement est tireur bien sûr qu'il va s'élancer pour essayer de faire cette reprise importante et c'est très bien pointé il est très complet ce joueur aussi Nicolas Mollins c'est un joueur discret voilà mais qui qui est très très complet comme vous venez de le dire et voilà ils se connaissent vraiment bien avec ces deux partenaires c'est important de le souligner parce que ça fait ça fait aussi beaucoup quand on quand on se connaît par cœur quand on joue souvent ensemble un beau tir là d'Antoine Cano payant puisqu'il reste dans le coup on ne va pas s'empagner comme on dit là je crois qu'il y en a trois trois en table pour l'équipe de José Mouratti on voit Michel Achoa Dorian toujours avec le sourire quand même ça c'est sa main ça c'est sa marque de fabrique et ça l'aide aussi à rester il en laisse au moins deux président on est aussi avec le président Lino Di Franco qui suit cette finale avec beaucoup d'attention toujours présent le président toujours c'est normal combien il y en a ? il y en a trois peut-être quatre on enlève c'est celui-là qu'il faut mesurer on enlève ces deux là attendez Florent regardez laisse regarder lesquels messieurs ? lesquels voulez-vous mesurer ? il y en a qu'une à eux et nous on a celui-là celui-là c'est bon Nico 3 points déjà 3 minimum on va mesurer le quatrième non apparemment on mesure pas il y est on mesure plus monsieur l'arbitre 4 points 3 sur je pense eh bien on s'attendait pas du tout à ce dénommement dans cette main ça fait quelques fois qu'on a des mains assez surprenantes comme ça où on a des équipes avec un avantage de coup considérable et finalement les points qui et surtout là c'est une grosse main 4 points 4 pour mener 11 à 7 2 points de la victoire c'est un gros coup cette 7ème main on va passer à la 8ème main là c'est surtout Antoine Canot qui a fait deux tirs payants puisqu'il a puis il s'est surtout bien rattrapé de ses deux crochets d'avant alors là on s'attendait pas du tout à ce dénommement sur cette dernière main ça fait une heure que la partie a débuté une heure de jeu 11 à 7 pour l'équipe de José Mouratti Michel Achadorian et Antoine Canot contre l'équipe Jouffre allez José Mouratti qui va essayer elle est très importante celle-là la boule il est venu très près il fait du bien à son équipe d'ailleurs on entend le public qui l'encourage il a changé de stratégie il a pointé debout c'est pas plus mal je pense sur ce genre de terrain allez on va pas hésiter du côté de Nicolas Mollins et ça commence à trotter dans les têtes je sais pas est-ce qu'il a de suite tiré le bouchon ou la boule parce que là il est vraiment au milieu je pense qu'il a voulu tirer la boule et là peut-être qu'il va là peut-être qu'il peut changer on va faire pointer Jean-Claude Jouffre on verra bien derrière peut-être partir au bouchon derrière si d'aventure il venait à le perdre de loin c'est la mène précédente l'aura fait mal on le sent dans les têtes très très bien joué il fallait le faire là c'est très fort vraiment ce qu'il vient de faire après pour un tireur comme Michel Archadorian les mêmes belles attirées il est droitier donc c'est un peu là c'est un vrai tir de précision et il les aime celle-là Michel Archadorian magnifique tir et encore il aurait pu être mieux payé puisqu'il approche sur la tête sans toucher la sienne c'était vraiment un tir un tir de précision comme vous l'avez dit de toute manière on peut le dire vous qui suivez le circuit PPF Michel Archadorian il rivalise vraiment avec les plus grands noms de la pétante c'est l'un des meilleurs tireurs des meilleurs tireurs de France très spectaculaire en plus et qui devient vraiment régulier parce que là ça fait vraiment quelques années maintenant qu'on le voit au plus haut niveau disputer les plus belles parties c'est pas la même la deuxième boule de Jean-Claude Jaufre alors est-ce qu'ils vont tirer à la boule est-ce qu'ils vont tirer au but ils vont au but d'après moi là c'est mal embarqué sinon 4 boules en main encore 12 en table on est peut-être en train messieurs de vivre le dénouement de cette partie après un petit peu plus d'une heure de jeu oui là ça peut ça peut se terminer effectivement après si je tire bien quand même c'est bien il faut dire que Nicolas Mollins n'a qu'une boule quand on a deux boules on y va beaucoup plus volontiers est-ce que c'est pas le milieu non finalement ils vont tirer à la boule ils vont tirer à la boule la décision a été prise tu fais jouer ça ne fait jamais 4 boules à 3 il n'y est pas les volontiers oui il y a peut-être un peu de ça effectivement et puis il a voulu lui faire un carreau parce qu'on a vu comme il a levé cette boule juste sauter il doit l'avoir belle du rond mais ils tombent quand même 10 derrière 4 c'est rebouchant j'aurai beaucoup pour refaire si tu fais des fois un petit quelque chose c'est ça qui peut nous sauver parce que le bouchon t'as n'en qu'une pour flinguer si tu fais des fois la boule est plus grosse que le bouchon Nico fais ce que tu sèmes ça faut que je joue voilà fais ce que tu sèmes allez vas-y mon frère fais toi plaisir vas-y tire-y bien je suis d'accord mettez-vous d'accord tient ça allez j'ai pu non mais on n'aurait pas parlé de deux heures ça tient ce qu'il veut je m'en fous allez Nico tirer le but Nicolas Péry ils se sont un peu désunis dans cette équipe c'est dommage mais ça sent les carottes sont cuites ouais José essaye c'est ton heure papa regale-toi là allez allez José Moratti qui a la boule de Rajou et si la Rajou ce sera fini dans cette partie pour ceux qui nous rejoignent sur Facebook on a eu un petit souci technique de quelques minutes donc on vous le dit on a vu une main qui a tourné bizarrement à faveur de l'équipe Moratti sur la main précédente et puis là José Moratti qui a la dernière boule enfin il en reste quatre boules mais il a la boule de Rajou pour pouvoir gagner ils ont un poids par terre plus de boules chez l'adversaire José Moratti c'est pointé gagné pour José Moratti et ce sera passé et c'est Antoine Château Cano qui aura du coup cette boule de pointé gagné on va voir Michel t'as donné un idée qu'il ne faut pas tirer c'est rare pour le souligner mais on le souligne quand même il veut faire briller Antoine Cano c'est pour ça allez on va voir cette dernière boule peut-être peut-être qu'on ne verra pas de dénouement sur cette main mais quand même ça semble un petit peu improvable mais sait-on jamais on a vu des surprises sur la finale d'âme rien n'est jamais terminé et bien oui et bien c'est Michel Hachadorian qui aura la boule de gagne ou non on va dire que Antoine Cano veut faire briller Michel Hachadorian maintenant il faut le voir comme ça maintenant Michel Hachadorian il ne peut plus faire briller personne alors ça peut vous paraître facile sur les images il y a de la place mais voilà c'est ce qu'on disait c'est quand même rare de la part de champion oui quand même mais ça veut dire que le terrain il est très dur à jouer je ne suis pas lent comme ça il voulait me faire briller le château et ce sera donc Michel Hachadorian qui aura le dernier mot quelle année pour Michel Hachadorian voilà qui l'emporte ce soir on le voit ici avec José Mourad il salue aussi donc l'équipe de Jean-Claude Jouffre Nicolas Morin bon là c'est Nicolas Péry voilà 13-7 pour l'équipe de José Mourad l'insulaire avec Michel Hachadorian qui reste vraiment sur sa lancée une lancée extraordinaire en 2022 pour Michel Hachadorian ouais c'est un joueur c'est un joueur qu'il faut suivre de toute façon depuis quelques saisons et puis voilà quand il est dans cette dynamique là il faut vraiment vraiment hausser son niveau de jeu en face pour arriver à le battre il est intraitable et c'était un petit pari que vous aviez fait avec Tchato de laisser la dernière boule dans la main de Michel pour le qui mette le 13ème avec le maillot non pas du tout c'est comme ça ça s'est passé mais c'était à Michel quand même de faire le point final en tout cas félicitations à tous les trois parce que vous avez réalisé un superbe parcours vous allez une nouvelle fois les saluer les vainqueurs de cette édition 2022 José Burratti Antoine Canot associé au champion de France doublette Michel Hachadorian donc une finale qui aurait été courte quand même courte elle aurait pu être plus courte aussi mais voilà qui a quand même tenu ses premières avec un niveau de jeu qui était quand même assez bon oui on aurait pu on aurait pu assister à un spectacle d'un meilleur niveau mais je ne sais pas si le terrain s'y prête vraiment donc on a vu on a vu des points apparemment faciles à gagner qui ne l'ont pas été donc du coup oui on va pas dire qu'on reste sur notre fin on a vu quand même des beaux tirs on a vu une finale voilà qui s'est jouée assez rapidement et qui en tous les cas basculait d'un coup au moment où sur cette mène de 4 points l'équipe l'équipe de Jouf c'est un peu désuni justement ce qu'on venait de dire c'est vrai que ça a tourné à ce moment là c'est un plaisir de venir déjà à Ajaccio ah oui super je reviendrai la prochaine ça c'est sûr un bel événement super toi qui as l'habitude de jouer dans les plus grandes compétitions c'est un plaisir de faire cette finale ici c'est magnifique dans ce cadre c'est un des plus gros carrés c'est sûr très 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 beau et en tout cas c'est une partie d'amis avec les deux Nicolas et étant donné je le disais tout à l'heure c'est pas pour dévaloriser l'équipe ou quoi que ce soit mais c'est vrai qu'avec le plateau qu'il y avait c'est un superbe parcours que d'atteindre cette finale ça commence à peser voilà donc les finalistes à qui l'on va remettre les cadeaux avec monsieur Alexandre Farina premier adjoint à la ville d'Ajaccio monsieur Stéphane Vanucci adjoint au sport à la ville d'Ajaccio et monsieur Jean-Philippe Santucci président d'Ajaccio sport pétanque pour remettre aux finalistes les magnifiques paniers gardis donc avec des spécialités corse Nico regarde la photo avance toi un petit peu avec Jean-Philippe voilà donc on voit la remise des prix on a vu on a entendu les réactions de José Mourad mais aussi de Jean-Claude Jouf Jean-Claude Jouf qui était plutôt beau joueur sur cette partie en même temps ils n'ont pas vraiment de regrets à avoir parce qu'ils n'ont pas trop fait le jeu à partir de la 3ème année donc ça a été et une petite info Pierre Jean-Claude Jouf va prendre la tête du classement en PPF après cette victoire voilà donc plus 12 et il va passer à 30 points il sera le seul en tête du classement PPF donc on aura de grandes chances de le voir à la grande finale du mois de janvier prochain et ce qui prouve que ce sont des joueurs très réguliers qui jouent beaucoup à la pétanque puisque voilà un joueur qui n'est pas forcément très connu du grand public mais qui se retrouve en tête de ce circuit ça prouve quand même qu'il est assez actif sur le circuit il ne joue pas toujours avec les mêmes joueurs mais il joue souvent avec les mêmes équipes il en a deux on va dire un petit peu différentes et voilà il est régulier et le voir en tête du classement PPF ça veut dire quelque chose en tout cas on le disait vous faites partie des équipes vous faisiez partie des équipes favorites voilà on va se quitter sur ce sourire de Michel Achadorian et de José Mouratti qui remporte avec Antoine Cano cette huitième édition de l'international de pétanque d'Ajaccio une très très belle compétition on remercie réellement Jean-Philippe Santucci qui a été hyper hyper important pour nous le président de l'association et du club à Jacques Chos pour pétanque organisateur de cet événement on vous remercie à vous aussi Jean-Luc qui est très d'avoir été à nos côtés on vous lira encore ce matin bien entendu à chaque fois qu'il s'agit de pétanque merci à vous Vincent Baquet merci Pierre c'était un plaisir et merci enfin à toutes les équipes techniques de Via Steel les équipes de Christophe Cotard et vraiment toutes les équipes qui ont vraiment permis la réalisation de cet événement extraordinaire merci à vous grâce à Boy et après je t'ai bien acheté ça c'est ça ça c'est 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 ça